Quelques mois après leur première entrevue avec le président du conseil militaire des transitions, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, le commandant de la force Barkhane, le général Laurent Michaud, introduit par le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Tchad par intérim, Gilles Roussey, revient sur ses pas. Au cours de l'entrevue, le général Laurent Michaud a décliné au chef de l'État le processus de retrait français qui s'est fait en étroite collaboration avec les pays membres du G5 Sahel, dont le Tchad assure la présidence en exercice. Outre cette régression progressive, le président du conseil militaire des transitions, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno et le commandant de la force Barkhane, le général Laurent Michaud, ont abordé le volet contre le terrorisme dans le Sahel à la lumière des dernières raclées infligées à cette nébuleuse au septentrion malien. Avec le président, nous avons abordé deux sujets. Je lui ai rendu compte de la façon dont nous allons transformer Barkhane, comment, en tant que chef militaire, je vais décliner la réarticulation des forces, comment cette opération va se transformer, notamment au Mali. Et le deuxième volet sur lequel nous avons échangé de façon fort intéressante, c'est la suite à donner au succès tactique face à l'EIGS. L'État islamique, au Grand Sahel, vous savez que c'était l'objectif commun des forces du G5. Tous les chefs d'État, il y a 18 mois, au sommet de Pau, se sont mis d'accord pour dire qu'il fallait vraiment s'attaquer à ce fléau. Et aujourd'hui, on en est à un point où un certain nombre de chefs, vous le savez, dont Awas, ont été neutralisés. Et donc, c'est une vraie victoire collective qu'il faut savoir maintenant exploiter ensemble pour éviter que, même si l'État islamique va se réorganiser, cela ne se fasse pas rapidement, d'une part, et qu'on puisse, encore une fois, exploiter ensemble, au profit des populations maliennes, ces succès tactiques de Barkhane avec ses alliés. Le Tchad est l'épicentre de l'opération Barkhane. Son centre opérationnel est en Jamena. Le désengagement progressif des troupes françaises du septentrion malien sera piloté à partir de la capitale tchadienne.